Je m'appelle Jean-Pierre Fay, je suis le président de Sport Culture 2020, qui est une association qui regroupe des professionnels du sport, de la culture, de l'éducation, de la santé et bien évidemment de l'aménagement du territoire. Parce que tout ça, c'est parfaitement lié avec pour objectif, certes un objectif de cohésion sociale, mais surtout, surtout un objectif d'employabilité des jeunes. Et c'est sur cet aspect-là que nous travaillons plus particulièrement en lien avec les collectivités territoriales qui doivent être le moteur de cette approche-là. Alors on pourrait peut-être en citer une qui a pour titre « Retrouve ton sport dans ta médiathèque », qui est une action qui a été montée avec l'agglomération de Montpellier et le Comité national olympique et sportif, reliée par le Comité régional olympique et sportif. Une action qui partait du principe simple, c'est qu'il fallait s'appuyer sur les passions, sur les passions des enfants. Donc ce que nous avons fait tout simplement, c'est que nous avons extrait un certain nombre d'ouvrages avec les médiathèques locales. Nous avons extrait dans ces ouvrages, qui n'étaient pas des ouvrages techniques, bien évidemment, mais qui étaient des ouvrages qui traitaient de la passion de chaque sport. Nous en avons extrait des phrases que nous sommes allés lire devant les enfants à la fin de leurs entraînements. Alors bien évidemment, ciblés par catégorie d'âge et ciblés par type de sport. Le but étant de les amener vers un point d'interrogation qui permettra ensuite de leur dire, avec le flyer qu'on vous distribue, allez dans une médiathèque locale et vous serez accueillis de la meilleure des façons, puisque les personnels ont été briefés par rapport à ça. Ils vont pendant un quart d'heure, si vous le souhaitez, vous expliquer comment fonctionne une médiathèque. Ils vous amèneront surtout vers ces ouvrages passionnants qui développent la passion que vous développez dans le cadre de votre activité sportive. Cette interview a été réalisée dans le cadre d'une intervention.